Et là, ça vous plaît pas non plus ? Mais non, fan, ne s'amonise absolument pas avec la couleur du mur, regardez ! J'en ai marre de vos conseils, petit bourgeois, le restera là, s'il vous plaît ! Ce truc est une horreur, vous avez toujours eu un goût d'abord de... Oh, désolée, la vaisselle de votre papa ! 15-0 Mais vous êtes folle, vous savez comment ça vous laissait comme ça ? Je n'ai rien à faire, il est monstrueux au service ! Désolée... 15 partout Maman, j'en veux faire pour mes 8 ans solos ! 30-15 30 partout Et entre encore une horreur de moins ! Égalité Lâchez sa horreur ! Cette horreur va pas s'ouvrir dans du ridicule ! Mais ôtez vos sales pattes de là ! Jamais ! Dans ces conditions, j'abandonne la partie, moi ! Père et à vos habitudes ? Jeg s'envole dès qu'elle est à la chapelle ! Maman, c'est une horreur de moins désolé ! A la chapelle... C'est une horreur de moins, repairé ! On est... Le monde s'envole... J'ai dormi comme un bébé. Vous êtes déjà enfilé un litre de café ? Au moins, je n'ai pas fait mêler de la nuit. Pauvre Vicky, je suis sûre que vous avez encore rêvé de moi. C'est les voisines, elles ont hurlé toute la nuit comme des chiffonnières. Tu vas me rendre folle, si ça continue, je te quitte et paf, une issue de cassée. Si tu as un courage, quitte-moi et bing notre assiette. D'accord, je me casse et bim, pas en la porte. J'ai une tête comme ça. Ouah, 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 vous auriez dû me réveiller. Deux femmes qui se battent comme ça, tout de même. Eh bien, moi, je trouve qu'on ne casse plus assez, c'est vrai, quoi. Il n'y a que dans les films qu'on se voit des assiettes à la figure, mais dans la vie de Tintin. Pourtant, quelle classe ! Regardez. Chérie, vous me quittez. Et moi, je vous emmerde. Et paf ! Je me passe de ma grand-mère, oh, oh. Eh bien, voilà, eh bien, voilà, c'est bien ce que je disais. On fait passer les trucs pourrières dans la passion. Petite mentalité, hein ? Oui. Oh. Qu'est-ce que vous rattentez, là ? Je dis que si on avait plus souvent le courage de s'envoyer des choses à la figure, on divorcerait, moi. Je saisis pas. Sous prétexte de faire passer la vaisselle pourrie de papy avant l'amour, on moufte plus, on casse plus. Eh bien, un jour, tout ce beau monde se retrouve devant le juge et ça pète. Si je vous suis bien, les deux voisines se jettent des assiettes à la figure toute la nuit parce qu'elles sont folles amoureuses une de l'autre. Exactement, vous avez tout pégé. Vous voulez pas essayer, ça vous réveillirait, hein ? Non, non, non. Faut rien qu'une allure. Ah, d'ailleurs, ça, toute la nuit, tu m'as dit la même chose. Mais tu comprends pas, mais il faut que je te fasse un dessin, c'est pas possible. Mais est-ce que tu comprends mon travail ? Est-ce que tu t'intéresses, Amine ? Mais oui, je me l'intéresse. Mais non, 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 non. Tu te fasses à toutes les autres. Mais n'importe quoi. Mais tu regardes tout le monde. Toutes les filles, tu les regardes. Ça met même plus la peine de discuter avec toi. Écoute, Sophie, je te promets de faire des efforts. Mais c'est fini, Annie. Fini. F-I-N-I-T-IA-O. Bonjour, Valentine. Salut, Sophie, si tu veux un coup de main. Non, non, elle n'a besoin de personne. Si, au contraire. J'ai les bras au côté. On dirait que ça chauffe un peu, hein ? Oh, non, non. Bon, allez. C'est le moment de prendre des vacances. Le plus dur est fait, on va prendre un billet d'avion, maintenant. Mais avec quoi ? Je me l'ai fait USB-A. Dans le rouge, partout. Interdit de check-in, interdit de carte bleue. J'ai pas envie de toi, j'ai vu six mois. Oh, mais tu sais, je vais y arriver, hein ? C'est pas grave. Tiens, Moula. C'est pas grave, j'ai juste quand même payé une nuit d'hôtel. Et encore un truc imperminable. Oui, tes parents. Mon père m'a flanqué dehors le jour, là-dessus. J'étais avec une dada. Et ma mère, elle, elle m'a envoyé chez son psy. Oh, mais ça va aller, hein ? Tu vas voir ? On va trouver une solution, tu vas voir, t'inquiète pas. Tout ça va ce qu'elle veut, je regarde mes pieds quand je marche dans la rue. J'ai l'ose quelle tumeur ? Mais justement, ça prouve qu'elle tient à toi. Oui, mais moi, j'ai besoin de regarder les gens pour faire leur portrait. Bah, tiens, justement, tu veux te regarder. Tes croûtes, j'en ai rien à cirer. Oh la vache ! Bon. On y va. Mais où ça ? Sous les ponts ? Ils durent qu'on allait fêter nos deux ans demain. Non, mais déjà, je t'en parle, le gâteau, les bougies et tout. Ils croyaient que c'était pour la nuit, nous deux. Bon, tu sais quoi ? On va prendre un petit thé. On va discuter de ça très calmement chez moi. Allez, viens. Voilà. Valentine ? C'est pas Valentine, ça ? Valentine ? Valentine, il n'est pas rentrée. Et moi, je vais prendre mon bain de toucheur. Oh, ma chaussette droite est toute trouée. Où sont passées mes mots fléchés ? Est-ce Valentine qui les a... Sanglier d'Afrique en dix lettres. Pas cocher. Merci. Bon, je crois que je vais vous laisser. Ça fait deux heures que je suis là-dedans. C'est vraiment génial ce truc, on s'en lasse pas. Et encore, je n'ai pas testé toutes les options. Pardon, excusez-moi. Oh là là, il est un monde à la formation. Enfin, ça va, je l'ai, ton shampoing. Oh, vous êtes déjà là, Thomas. Bon, ben, je vous laisse. Il n'y a pas de baignoire chez elle ? Avec palpore de température et jet de bulmasseuse, ça m'étonnerait. Et pour sa copine, je change d'eau ? Ben, pas la peine, elle se fâche à mort. Comme quoi, votre théorie sur les achats de cassé ? Mais c'est du provisoire, ne vous inquiétez pas. Quoi du provisoire ? Sophie, elle restera pas longtemps. Ah, parce qu'elle doit aussi passer la nuit ici ? Oui, et peut-être un peu plus. Mais rassurez-vous, elle va aller faire les yeux de l'eau à son banquier et se trouvera à Sudiolico. Vous aurez pu m'en parler, c'est pas un hôtel ici. Oui, mais Thomas, Sophie est à la rue. C'est fini avec Annie et sa famille ne veut plus entendre parler d'elle. Oui, c'est pas marqué, elle met du salut sur mon front. Mais quelle égoïste, quelle pantoufleur ! Mais alors là, je rêve ! Et Charlotte, vous avez oublié qu'elle venait d'ici ce soir ? Les peuples, on est fou, plus on rit ! Pas question qu'elle sache qu'on héberge une... Une fille qui aime les filles, ça vous écorche la bouche, ça ? Mais pas du tout, mais pas du tout ! C'est pour Charlotte, c'est juste qu'elle n'est absolument pas coincée, mais il y a des limites. Mais ben, j'irais dire à Sophie qu'elle aille dormir dans le métro, vous me décevez, Thomas. Écoutez, Valentine, c'est déjà pas facile de vivre en couple, enfin, à deux. Alors si en plus on partage la salle de bain en trois... J'ai rangé mes petites affaires dans ton placard, Valentine. Je vais me faire toute petite. Ne vous en faites pas. On traverse tous des moments difficiles dans la vie, et puis entre voisins si on ne s'aide pas. Vous êtes ici chez vous, restez autant d'autant que vous voudrez. Moi qui avais peur de vous déranger. Vous êtes un amour. Non mais qu'est-ce que c'est que ces yeux de mère l'enfrie, franchement ? D'accord, elle a de belles guiboles. Mais c'est pas une raison pour l'inviter à squatter jusqu'à l'an 2000. Encore heureux qu'elle aime pas les mecs, celle-là, tiens. Votre bordeaux était un peu trop bon, Thomas. Tu vois, je savais que je voulais te dire, Sophie, c'est notre cauchemar à toutes. Elle a un petit nez, une bouche gourmand, un dessin en poivre, une taille de guette. Et bien malgré tout ça, elle tournerait autour de mon mec, je resterais hyper cool. Et tu sais pourquoi ? Parce que c'est une nana qui n'aime que... Valentin, vous m'aidez. Je suis en train d'expliquer un truc hyper essentiel là, Thomas. Tout à l'heure, hein ? Vous m'avez promis de tenir votre langue. Pas un mot sur les penchants de Sophie, d'accord ? Écoutez, Thomas, Charlotte a ses petits défauts, mais elle est loin d'être sainte ni touche. En tout cas, ce n'est pas ce soir que je vais me mettre à tester son seuil de tolérance. Et bien moi, je trouve que vous avez tort. Ce serait dommage d'épouser une nana qui n'a pas les idées là. Votre copine est allée se toucher. Dis-moi, Valentin, tu n'avais pas quelque chose de hyper essentiel à me dire ? Valentin, je vous invite. J'étais en train de te dire que tu n'as pas de bilet parce que Sophie est une fille qui n'aime que les filles. Elle est gay, quoi. Gay. Gay ? Oui, excuse-moi. Ça alors ? Excuse-moi, Charlotte, je ne voulais pas. Et alors, quand Thomas a appris que sa copine l'avait giclée, il lui a tout de suite proposé de venir s'installer ici pour se retaper le moral. Il est sympa, notre Thomas. Mais moi, j'aurais fait la même chose. C'est vrai que je n'aime pas les histoires d'amour qui se finissent mal. Sophie, elle est en plein dedans. Mais il faut qu'on l'aide. Elle est gentille, cette fille. Ce serait dommage qu'elle déprime. Tu proposes quoi ? Alors, attends. Tiens, cette semaine, j'ai une exposition, un vernissage. Une copine peintre, un peu les mêmes tendances, deux artistes. Elle devrait très, très bien s'entendre. Tu es gentille, bébé. Je t'adore. Ce serait dommage d'épouser une nana qui a pas les idées larges, non ? À peine, oui. Bon, désolée, moi, je vais me coucher. Bonne nuit. Et elles tombent dans la même chambre, toutes les deux. Oui, Valentine doit en venir par terre. Bah, tu veux dire... Pourquoi pas ? Ça ne m'étonnerait pas de Valentine, tu sais. Elle est tellement instable. Puis si elle voulait trouver son bonheur avec une autre fille, moi, je suis très heureuse pour elle. Vraiment. Mais tu délires, Charlotte. Valentine n'a rien du nœud. Mais quel naïf. Attends, tu ne sais pas que ça peut prendre n'importe quand, ce genre de truc ? La révélation. Mais non, pas Valentine. Non, non. Tiens, d'ailleurs. Si cette histoire ne l'était pas d'hier, toutes les deux, elle ne savait pas comment te le dire. Mais c'est évident. Elle vient par quoi. Mais t'es folle, Charlotte. Ça nous regarde pas. Moi, si, ça me regarde. Elle peut trop bien rouler, cette Sophie, pour se faire consoler ici, non ? Je ne sais pas, moi, qu'elle allait se faire consoler ailleurs. Ça vaudra mieux. Vous n'êtes pas d'accord avec moi ? Si elle savait que je devrais te remettre d'elle. Dis-moi, c'est vraiment fini, fini avec elle ? Elle mène une vie d'enfer, je ne te dis pas. Bon, allez, moi, je suis sûre que tu craques encore un peu, quand même. Moi, je ne sais pas. En tout cas, heureusement que vous êtes là, Thomas et toi. Il est génial. T'as vu comme il m'a proposé de venir ici ? Ah, ça, quand il s'agit de rendre service à une belle nana ? Excuse-moi, j'ai l'habitude de m'étaler. Vous faites, ça ne te dérange pas que je dorme avec toi ? Tu parles. Les filles, ce n'est pas du tout mon truc, j'adore trop les mecs. Et puis, finalement, ce n'est pas si bête. Non, ce n'est pas si bête d'avoir une pote comme toi. Au moins, on ne risque pas de se faire piquer son Jules. Ce n'est pas si simple. Tu sais, avant, Annie, j'étais avec des mecs. Toi ? Oui, mais je suis tombée que sur des barges. Avec Annie, ce n'était pas pareil. Au moins, elle m'a donné confiance en moi. Et dis-moi, là, les mecs, c'est fini, fini ? Je n'en sais rien. Si j'en rencontrais un, genre attentionné, tout et tout. Genre Thomas, quoi. Je ne dis pas que... Ah non, non, tu fais des idées, Thomas. Ce n'est pas du tout ce que tu crois. Moi, je le trouve plutôt bien carrossé. Je me laisserais bien consoler, tu vois. Mais tu rigoles. Il ferait souffrir pareil. Non, pas lui. Mais il est pire que les autres, Thomas. C'est une vraie ordure quand il s'y met. Puis je vais te dire un truc. C'est contre nature de vivre avec un mec. Voilà. Oui, c'est peut-être pour ça que j'ai eu des galères. Par définition, comme dit Jennifer, un homme, c'est sadique. Oui, mais j'aimerais bien essayer encore une fois, juste pour être sûre. Mais arrête. Attends, est-ce qu'on ne se comprend pas directement, là, entre filles ? Est-ce qu'on ne sait pas aussitôt ce qui nous fait plaisir ? Oui. Oui, tu as peut-être raison. Mais un homme, quand même, le matin, en caleçon, c'est plutôt branchant. Mais écoute, si tu étais un mec, tu crois franchement que je t'aurais proposé de venir dans mon lit ? Regarde, là, nous, c'est naturel. Un mec, il faut toujours que ça domine son instinct. C'est une bête en puissance, voilà. Et nous, nous, c'est plus raffiné, c'est plus romantique, c'est mieux. Dans un sens, tu as raison, oui. Et puis, moi, je trouve que quand tu as trouvé le bonheur avec une fille, c'est tout bénef. Surtout, change pas. Tu me ranges énormément comme nana. Mais il n'y a pas de temps. Bien, ça suffit. J'ai raison. On m'en attend, moi, je suis toujours en train. Ça va mieux, là ? Hum, c'est si bon. Vous, vous savez, massez-vous. Et vachement bien, même. Merci, Thomas. Je crois que je vais finir par un petit bain. Ça. Sophie a mal dormi et je... Pas de problème. Oh, ben, je ne le connaissais pas, celui-là. Vous le sortez pour les grandes occasions ? Oui, excusez-moi, je n'ai pas le temps de m'habiller. Sophie m'a surpris au lit et... Oui, c'est vrai, c'est quand même jolie fille, difficile de résister. Oui, oui, mais... Jamais je n'aurais pu imaginer qu'elle est vous, vous... Enfin, si c'est sérieux... Tu radires, elle est tellement rapide. Bien sûr, bien sûr, ça vous tombe dessus comme ça. Mais oui. Quand une fille comme Sophie se glisse dans votre vie et dans votre lit, c'est impossible de résister. C'est exactement ce que me disait Charlotte. Ah bon ? Ah ben si, Charlotte, t'es en plus d'accord avec ça ? Elle a vraiment, vraiment viré sa cutie. Enfin, moi... Ça ne me gêne pas qu'elle soit amoureuse. Fille ou garçon, c'est pareil, c'est vrai, quoi. C'est juste que c'est trop petit ici pour vivre à trois. Hein ? On est bien d'accord ? Un jacuzzi pour deux, ça va, mais pour trois... Bonjour les dégâts. Ah, bonjour. Vous venez me voir ? Non, non, enfin, je... Je vous aurais bien offert un café, mais là, je suis un peu à la bourre. Désolée, j'ai une sale tête, des petits soucis. Je vous dépose ? Non, 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 j'ai juste un petit problème à régler. Voilà, j'en ai pour une seconde. Ah, je vois, c'est pour la réunion de copropriété. Non, pas vraiment. Voilà, Sophie est chez nous en ce moment et... Chez vous ? Elle est chez vous. J'avais tellement peur qu'elle retourne chez son ex. C'est un vrai salaud, vous savez, un vrai de vrai. Vous devriez passer la voir, ça lui ferait plaisir. Ah, ça non, pour me prendre encore une veste ? Celle qui a voulu partir, alors si elle veut revenir, elle a sa clé. Elle n'ose pas. Sophie ! Elle est plus décourdie qu'elle n'en a l'air. Ne vous y fiez pas. Je vous assure qu'elle s'en mord les doigts d'être partie. Comment ça ? Elle vous a fait des confidences ? Depuis, elle n'a pas arrêté de pleurer. Impossible de lui faire avaler quoi que ce soit. Même pas un petit bouillon de poule. Non, elle se laisse mourir, c'est pitoyable. Vous n'exagérez pas un peu. Mais elle a dormi près de la porte, par terre, dans son manteau, enroulé. Elle avait froid contre la porte, comme si vous attendez, là, juste, non, je sais. Oh, elle qui n'aime que les couettes bien chaudes. Oh, je vous le dis, elle nous a fait pitié. Jamais je n'aurais cru ça d'elle. Vous, vous croyez qu'elle tient encore un peu à moi ? Faites-moi confiance, je connais les femmes. Vous savez, Sophie, c'est une romantique. Un petit oiseau blessé. Oh, et puis, je vais tout vous dire. J'ai toujours eu peur qu'elle tombe amoureuse de Valentine. Sophie et Valentine ? Oh, mais non, mais vous vous fantasmez. Quoique maintenant que vous me le dites, elles ont dormi toutes les deux ensemble. Valentine aussi a dormi par terre ? Eh bien, oui, 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 elle avait peur qu'elle fasse une bêtise. C'est vrai, on n'est jamais trop prudent avec les artistes. Ils sont tellement fragiles. À votre place, je mettrai mon orgueil dans ma poche et je ne parlerai pas à... Oui, bien sûr, vous avez raison. Oh là là, dire que c'est moi qui lui ai proposé de venir. Et pour me remercier, ma pique Thomas. Bon, eh bien, moi, je l'ai trouvé une nouvelle copine, sympa de traîner. Ah ah ! Oh dis donc, mais ça ne se bouscule pas au portillon, hein ? Allez, mes cocottes, répondez ! Écoute ça. Tu es libertine et tu aimes la sensualité. Viens t'éclater entre Nana au Nana's Club. C'est pas du tout un genre d'endroit pour Sophie, ça. Pour aventure d'un soir ou histoire d'une vie, des rencontres au fond au bar des Beltres entre guélisses. Oh, la créativité ! Top ring, si je l'envoie là-bas, elle va tout de suite comprendre que je vais me débarrasser d'elle. Mais laisse là, ce réconcilier avec les hommes. Écoute, c'est vrai, Thomas, il ne casse pas des briques, mais enfin, au moins, il ne lui fera pas de mal. Non ! Je veux qu'elle tire une croix sur les mecs. Moi, je crois que ton Thomas ne mérite pas qu'il donne tout ce mal pour lui, voilà. Mais ça n'a rien à voir, c'est juste que... Tiens, regarde ma ponderie. Oh, le squat ! Ça fait pas 24 heures qu'elle est là, elle a déplacé toutes mes affaires pour y caser les siennes. Moi, j'ai plus de place pour rien. Bon, alors, tu lui expliques, hein ? Tu lui dis, écoute, Sophie, maintenant, j'ai besoin d'un peu d'intimité avec ton Thomas. Bon, écoute, au lieu de dire des bêtises, tu ferais mieux de m'aider. Allez, cherche un peu, tiens. Bon, alors, allez, qu'est-ce qui fait plaisir à une fille ? Tu vas nous le dire, toi. Alors, son tour de poitrine. Son QI. Oh, j'en sais rien, moi. Bon, alors, je vais le faire, hein. Valentine, 24 ans, jolie, on peut le mettre, rigolote, on peut le mettre. Voilà. Elle aimerait partager bon moment avec une fille, pas compliquée et eux. Hop. Mais attends, excuse-moi, c'est limite tarte, ça. Ah oui ? Ben, regarde-moi ça, c'est cette tarte. Les réponses, c'est impossible ! Alors, moi, c'est Joséphine, c'est quand tu veux, appelle-moi. Ben, qu'est-ce que c'est, attends, d'un numéro de téléphone ? Ah non. Mais attends, on va filer sur une autre piste. Ah non, c'est glauque, ce genre de plan, non. Oh là là, si on ne bouscule pas le destin, hein. Bon, alors, Joséphine, voilà, moi, c'est Valentine. Alors, appelle-moi au 4878. Bonjour, Valentine, c'est Joséphine. Tu sais, je n'ai pas l'habitude de draguer sur Minitaine, mais avec toi, c'était si simple. Je n'en regrette pas du tout. Je crois qu'on va avoir plein de choses à se dire. J'aimerais qu'on se rencontre. Alors, à bientôt. Mais une, ça ne suffit pas. Mais ce n'est pas vrai, cette Sophie l'a métant d'enfosé. Dites, ce n'était pas mon téléphone, vous savez qui c'était ? Non, non, je n'ai à peine entendu la sonnerie. Bonjour, Valentine. C'est Joséphine. Ah oui, c'est Joséphine. On travaille ensemble chez John & John. Joséphine, vous ne m'avez jamais parlé d'elle. Non, parce qu'on se croisait simplement, de temps en temps, à la photocopieuse. Sacré Joséphine. C'est sympa de vous appeler après tout ce temps. Oui, et d'ailleurs, je ne vois pas bien pourquoi. Vous savez, Valentine, vous n'allez pas avoir honte avec moi. Nous deux, nous ne sommes pas... Enfin, vous êtes libres, quoi. Oui, mais on ne va pas en faire un plat. Joséphine, ce n'est pas très grave, je vous assure. Pour être franc, au début, j'en étais malade de cette histoire. Et puis, j'ai repensé ce que Charlotte m'a dit. C'est normal, Valentine n'est pas témoin avec son père à l'âge de 10 ans. Et aujourd'hui, en allant vers les filles, c'est sa mère qu'elle cherche. C'est ça, n'est-ce pas ? Oui. C'est quoi, cette psychanalyse de bazar, là ? On ne cherche qu'à vous aider, Valentine. Et puis, il n'y a pas de honte aimer les femmes. Bon, ben écoutez, moi, je ne comprends rien, vous, Salade. Tout ce que je sais, c'est que je n'aime que les mecs. Et ce n'est pas prêt de changer. Sauf si parfois, vivre avec un zigoto comme vous, ça me... Mais vous voulez dire que Sophie et vous, vous ne... Et pourtant, vous, dans le même lit ? Ça ne va pas bien votre tête, hein ? Vous êtes vraiment amoureux, vous. Moi, amoureux de Sophie, mais pas du tout. Ah bon ? Vous la massez à moitié à poil le matin, elle vous fait les yeux doux pour vous venir avec elle dans le jacuzzi, à part ça, il ne se passe rien entre vous. Mais non, mais où êtes-vous à aller chercher une idée pareille ? Dans le jacuzzi. Écoutez, Redentine, je crois qu'on s'est fait un bon cinéma, là, tous les deux. Alors, vous n'êtes pas amoureux d'elle ? Ce n'est pas du tout mon genre de nana. Et vous ? Ben, le jour où je tomberai amoureux d'une fille, vous serez le premier prévenu, OK ? J'avoue que je n'avais rien contre, hein. J'étais même très, très heureux pour vous. Enfin, j'aime mieux ça. Sophie, qu'est-ce que tu fais ? On va être en retard. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Oh là 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 là. Tu crois que je suis son genre à ta copine ? OK, bastard, j'ai pas envie de me prendre le chou. Tu vois, OK, il y a du champagne ? Bon, écoute, je vais aller chercher la voiture et je t'attends devant l'immeuble. OK, allez, je te rejoins. Bonsoir. Tu... tu vas bien ? Il faut que je te parle. Tu as le temps d'entrer cinq minutes ? J'aurai peut-être un moment de m'entrer entre deux et trois. Sophie, s'il te plaît, on ne va pas se parler ici. Je ne mets plus les pieds chez toi. Salut. Tu sors ? Tu t'amuses ? Je fais ce que je veux. Et de quoi je me mêle ? Tu as raison, je sais. Je ne te laisse pas respirer. Mais c'est promis, je vais faire des concessions. Mais je n'en ai pas besoin. Figure-toi que je suis bien toute seule. Laisse-moi une chance, Sophie. Sans toi, cet appartement est sinistre. Ben, adopte un chien. Sophie, arrête. Je ne veux pas te perdre. Je tiens à toi, tu sais. Répète ça que tu tiens à moi. Je tiens à toi. Voilà, t'es contente ? Plus de scène ? Je ne t'embêterai plus. Bon anniversaire. Oh, nos deux ans, métier à penser ? T'es ouf, idiote. Ios Rocks, Alice Springs. Oh, merci. Oh, c'est le plus beau cadeau que j'ai jamais eu. Un mois en Australie. Depuis le temps que tu me tannes avec l'arabe origine. Mais tu détestes la chaleur et les grands espaces. Tu tiens vraiment à moi, alors ? Bon, ben j'espère que c'est pas trop. J'espère qu'il va pas me trouver ridicule, hein ? Mais qu'est-ce que c'est ? Ça a été pareil à cinq minutes. Un petit coup de baguette magique, c'est facile, hein ? Ça vous plaît ? Valentine, vous êtes ébouissante. Votre parfum, c'est... J'ai oublié l'anniversaire. Excusez-moi, mais je sais pas ce qu'on fête. Ça, c'est bien lui, hein ? Il lui faut toujours un prétexte pour tout. Enfin, pour une fois que Charlotte a la bonne idée de sortir sans lui, ce qu'on fête, c'est juste le plaisir d'être tous les deux, non ? Oh, non ! Ah, c'est vous. Oh ! Regarde, Annie, deux bougies pour nos deux ans. Non, mais je rêve, vous êtes des amours, vous alors ? C'est rien. Mais oui, on est des amours. Ça nous fait tellement plaisir de vous faire plaisir. C'est pas grand-chose, tout de même. Sans vous, je crois qu'on se serait fait la guerre encore longtemps. Allez, champagne, champagne, champagne. Bon, Sophie, qu'est-ce que tu fais ? On y va ou on y va pas, ce dernier sage ? Je suis garée en double fil, moi. Oui, ben, tu peux faire une croix dessus. Oh, j'hallucine, c'est pas possible. Coucou ! Oh, faites une teuf, improvisée, mais quelle bonne idée ! Jamais tu préviens avant d'ébouler, toi ? Contrôle pas, j'ai trouvé le journal des annonces. Mais je m'en fous, ton journal, elles sont rabibouchées. Oh, bon. Oh là là ! Salut, je suis Joséphine. Ah, ben oui, Joséphine. Ben, justement, on se demandait comment finir tout ce champagne. Voilà. Qu'est-ce que c'est, là ? Ben, tu sais, ici, ça va, ça vient, on entre comme dans un moulin. Bon, peut-être que trois ou quatre nalas, ça lui suffit, hein ? Oui, c'est aussi mon avis. Jennifer ? Jennifer, on y va ? Jennifer, on va y aller, on est attendus. Allez, on y va, voilà. Bon, on va revoir tout le monde. On va pas vous déranger plus longtemps. Non, t'inquiète pas. C'est pas ce que ça vous ferez infidélité, va. 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 Vamos. Sous-titrage ST' 501 ...